assalamu alaikum bonjour bonsoir ça dépend où vous êtes merci de m'accueillir chez vous et comme promis j'avais dit qu'aujourd'hui j'allais parler des systèmes politiques surtout les systèmes autoritaires j'avais déjà nommé certains mais je vais vous donner une liste exhaustive et on va remarquer que ces systèmes politiques autoritaires ils sont pas exclusifs c'est à dire qu'on peut trouver des systèmes hybrides qui ont plusieurs composantes ça c'est la première partie ça va être court et la deuxième partie bien sûr ces élections soi-disant pseudo élections anticipées en algérie donc je vais parler des deux ce sera le sujet d'aujourd'hui et vous allez aussi voir que la formule a changé un peu au lieu de faire mes présentations à partir de mon application stream yard comme un studio virtuel je suis avec vous directement à partir de facebook comme ça vous pouvez réagir directement et participer avec des questions si vous voulez salam silbashir donc on attendra quelques secondes avant le démarrage j'espère que les personnes marahons concentrées sur l'eftar je pense que c'est pas encore l'eftar ni en afrique du nord ni en europe alors faites moi signe est ce que le son est bon et est ce que j'ai choisi le bon moment pour faire cette petite sortie d'aujourd'hui alors je le fais à partir du téléphone donc j'arrive à lire on va démarrer challah très bientôt je vais juste des cas sur certaines je vais vous connecter C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. On va commencer bientôt. C'est parti. Donc, les régimes autoritaires. Les régimes autoritaires, j'ai fait une petite recherche vite fait. Il y a une spécialiste des sciences politiques ici aux États-Unis qui est très, très connue et qui s'appelle, je pense que c'est Gedes ou Gedes, qui avait écrit pas mal de livres. Un, c'est le dilemme politicien. Elle a écrit un autre livre qui s'appelle « Le paradigme des châteaux de sable » et elle a cité cette dictature. Cette dictature, elle a parlé des régimes autoritaires, elle a parlé des régimes de partis uniques. Elle a parlé des monarchies, elle a parlé des oligarchies, elle a parlé aussi des régimes militaires indirects. Et aussi, elle a parlé des régimes personifiés. Et par exemple, si vous voulez voir c'est quoi un régime totalitaire, c'est un régime qui contrôle tout. Tous les aspects de la société, il n'y a pas que la politique, il y a la culture, la manière de penser, la manière de voir les choses. On nous cite l'exemple, par exemple, de la Corée du Nord, qui, leur régime contrôle toute la société à tous ses niveaux. Et il y a le régime dictature militaire. On en voit de moins en moins, où c'est les militaires en direct qui contrôlent la chose politique. On a vu Pinochet au Chili, on a vu la dictature de l'Argentine. Tout ça, c'est des dictatures, c'est les militaires en uniforme qui gèrent les affaires politiques. Et en général, si vous ne vous mêlez pas de leur politique, ils vous laissent tranquille. Sauf que c'est difficile de ne pas se mêler quand vous voyez qu'ils essaient d'imposer les lois qu'ils veulent. Mais d'un autre côté, ils ne sont pas forcément des militaires qui sont intéressés par des gains personnels. D'ailleurs, toutes ces dictatures, maintenant, elles sont parties, avec beaucoup de sang, bien sûr. Mais elles ont laissé quelque chose derrière. Par exemple, l'économie a été mise ou remise sur les rails. Je ne suis pas ici pour faire l'apologie de dictature militaire. Mais c'est pour faire la différence entre les différents régimes, puisque c'est le sujet d'aujourd'hui. On a les monarchies. Les monarchies, c'est une dictature. Qu'elles fassent du bien ou du mal, c'est une dictature, parce que monarchie, c'est souvent un système qui considère le citoyen pas du tout citoyen. En fait, c'est des sujets de la royauté. Il n'y a pas de citoyenneté. À partir du moment, dans une monarchie, vous ne votez pas. Et quand vous votez, certains votent au niveau locaux, au niveau des parlements, par exemple. Mais même les parlements, c'est des conseils. Ce ne sont pas des parlements qui peuvent imposer des choses. Maintenant, elles se sont adaptées, quelques monarchies. En Europe, on parle de monarchie constitutionnelle. Et dans certains pays, par exemple les pays arabes, on fait semblant de parler de monarchie constitutionnelle. Mais ce sont des réformes un petit peu cosmétiques. Parce qu'on sait que les gouvernements dans les monarchies, dans les pays arabes, c'est un gouvernement. Mais il y a un gouvernement parallèle dans les palais qui décide des politiques régulières, des politiques du pays. Il y a des politiques de partis uniques. On l'a vu, par exemple, en Algérie. Mais vous allez, au fur et à mesure que je vous nomme les différents types de monarchies, vous allez voir qu'en Algérie, nous avons ce qu'on appelle un régime hybride. Un régime hybride, c'est-à-dire, comme j'ai dit au début, ce n'est pas exclusif. Ce n'est pas parce que vous êtes autoritaire, un régime de parti unique. Ça veut dire que c'est que ça. Vous pouvez avoir un petit peu de tout. Et c'est ça qui est unique par rapport à l'Algérie. Et c'est ça qui fait que ce régime en Algérie perdure, qu'il tient. Et je vais expliquer ça parce que je vais le comparer à d'autres régimes arabes qui sont tombés. Et pourquoi pas le régime algérien ? Qu'est-ce qu'il a de si particulier ? Est-ce que c'est unique ? Je ne sais pas. Mais c'est quand même assez particulier. On a le régime aussi d'oligarque. La Russie a beaucoup ça. Mais sous contrôle d'un régime personnifié. Et par exemple, Poutine, c'est la personne. C'est la personne qui compte. C'est elle qui fait tout. Mais il s'est entouré d'oligarques. Et c'est les oligarques qui gagnent en puissance. Et quand ils oublient leurs limites, quand ils oublient que leur boss, c'est Poutine, ils ont tendance à dérailler. Et donc, le régime russe, c'est un régime personnifié en la personne de Poutine, mais appuyé sur des oligarques. Des oligarques qui, souvent, servent de paravent pour des structures économiques et financières. Vous avez aussi un régime théocratique, les régimes religieux. Par exemple, à un moment donné, c'était un régime semi-religieux en Arabie Saoudite. Ça n'a jamais été un régime religieux à 100%. C'était, je l'avais expliqué il y a quelques mois, c'est un petit peu le deal qui a été fait entre les politiques, c'est-à-dire Béni Saoud, et les mouvements théologiques des Béni Abdel Wahhab. Donc, je reviendrai peut-être un jour là-dessus, mais ça, c'était le cas du régime saoudien. Maintenant, on voit que le régime saoudien est en train de complètement changer de formule et de rester une monarchie absolue, bien sûr, mais il s'appuie de moins en moins sur les religieux quand ça l'arrange. Voilà. Donc, ça, c'est la partie. À cela, j'avais ajouté une autre que j'ai appelée un régime démocratique de faille. C'est le nom que j'ai trouvé parce que ça n'existe pas. Enfin, ça existe, mais je n'ai pas trouvé le nom pour ça. C'est le faille parce que dans les démocraties, il y a aussi quelques régimes. J'ai cité le cas de la France, avec le 49-3, qui est une loi qui est très particulière, qui permet au gouvernement de faire du forcing au niveau du Parlement quand il n'a pas de majorité, utilise celle-là pour imposer quelques lois. C'est la loi de la retraite, par exemple. Dernière loi qui est passée sur la retraite. Aux États-Unis, nous avons le même système. Aux États-Unis, ils appellent ça « loop holes ». C'est-à-dire qu'il y a des trous, il y a des failles dans les lois et ils les laissent pour que certains partis politiques bricolent à droite et à gauche pour arriver à faire part de certaines lois. C'est ce qu'on appelle « loop holes ». Et aussi souvent, souvent ici aux États-Unis, on les utilise pour les taxes. Les lois sur les taxes ont beaucoup de « loop holes » qui sont utilisées par, bien sûr, les gens qui ont les moyens pour zigzaguer les lois. Aussi, quand il y a un régime américain qui est un régime présidentiel, ça aussi, quand il y a la bataille entre le Sénat et la Chambre des représentants, le président a tendance à être l'arbitre et des fois, il a quelques possibilités au niveau de la loi pour imposer certains choix ou refuser, par exemple, souvent pour refuser de signer des lois qui ont été passées par les deux chambres pour vous dire à quel point des fois, le président, il a des pouvoirs extra... pas extra, mais peut-être trop importants. Voilà. Maintenant, alors, qu'en est-il du régime algérien ? Le régime algérien, alors, est-ce que c'est un régime de monarchie ? Non, on ne peut pas dire que c'est une monarchie. Oligarchie ? Oui, nous avons des oligarques. Est-ce qu'ils ont un pouvoir ? Absolument pas. On a vu avec les événements de 2019, tous les oligarques sont tombés. Maintenant, ils sont en train de nous ressortir d'autres oligarques. Pourquoi ? Parce que... Parce que... Parce que... Très mauvaise internet. Pourquoi mauvaise internet ? Je vois, il y a un commentaire. What's... C'est quoi le problème avec l'internet ? Est-ce que... Je vais continuer. Alors, le pouvoir en Algérie, est-ce que c'est un parti unique ? Oui, c'est un parti unique. À un moment donné, c'est pas le parti unique qui était le problème. C'est qu'ils ont pris le parti unique comme un outil. Mais c'est pas le parti qui était fort. C'est les services de sécurité qui ont manipulé ce parti unique pour faire passer la politique imposée par ces mêmes services de police politique. Est-ce que ce système de régime d'oligarques... Oui, c'est aussi... Ils ont été utilisés. Ils continuent à les utiliser. Mais c'est pas... Parce qu'il faut... Quand on parle de régime politique, il faut voir où se prennent les décisions. C'est pas les oligarques en Algérie qui prennent les décisions. Ils n'ont jamais pris de décision. Ce sont des exécutants. Ce sont des façades. Mais ils n'ont jamais... Réception 5 sur 5. OK, très bien. Alors, est-ce que c'est une dictature militaire en Algérie ? Oui, beaucoup de gens parlent de dictature militaire. Peut-être que ça a commencé comme ça en 1962. On se souvient. On ne va pas revenir sur l'histoire. Mais le régime algérien a évolué. A évolué. Et moi, je l'ai présenté de cette sorte. J'ai dit que les premières années... Les premières... 20 premières années du régime algérien, Ce n'était pas Boumédien. Ce n'était pas lui. Celui qui était vraiment... Le cerveau, c'était Qasdé Merbah. Et d'ailleurs, on n'a jamais connu Qasdé Merbah jusqu'à ce qu'il impose le choix de Chadli au lieu de Boutfiqa en 79-80. Et après, il est tombé parce qu'ils tombent tous. Et après, lui, c'était Tufir pendant encore 25 ans. Personne ne le connaissait. Et jusqu'au moment où il tombe avec la fin du règne de Boutfiqa. Donc, c'était lui qui avait géré la période de Chadli, la période de Zerouel, la période même de Boudiaf. Et après, maintenant, qui est venu après lui, on ne connaît pas. Et on ne va pas le connaître jusqu'à sa chute. Et justement, ça, c'est un des aspects du régime algérien. C'est un régime policier, c'est-à-dire de police politique. Donc, les militaires, quand je dis ça, j'aimerais bien apporter une clarification parce qu'il y en a certains qui disent « Ah, mais celui-là, il doit avoir la famille dans l'armée. » Moi, je n'ai pas de famille dans l'armée. Que je sache, je n'ai pas de proche qui sera un général dans l'armée. Mais bon, quand je dis ça, c'est déjà, comme institution militaire, il faut la protéger parce qu'il faut faire très attention de ne pas trop mélanger. De deux, s'il y a des officiers militaires qui sont corrompus, qui sont sales et qui sont pourris, il ne faut pas mettre tout le monde dans le même sac. Il y a des gens honnêtes aussi bien dans l'institution militaire que dans d'autres institutions. Et troisièmement, quand on fait des lectures politiques comme ça, il faut être honnête et avoir cette clarté et une honnêteté de distinguer entre les choses telles qu'elles sont présentées ou telles qu'elles sont dites. Et pour preuve, il y a des militaires algériens, on n'entend pas parler, mais qui ont été assassinés. Soit disant, il y a des accidents, il y a des missions dans le sud, alors que normalement le terrorisme est fini, mais on continue à perdre des officiers, même des officiers supérieurs. et à se demander comment se fait-il qu'il y ait des morts pas naturelles. D'ailleurs, souvenons-nous, même des fois c'est des officiers honnêtes, des fois c'est des officiers malhonnêtes. Quand ils s'opposent à eux, c'est des honnêtes. À ce moment-là, on est liquide, ou bien c'est entre eux qu'il y a des liquidations dans le système parce que ce sont des officiers qui sont pourris, qui font partie de ce système, de ce système de police politique. Mais la particularité du régime algérien, la particularité, c'est, souvenez-vous, j'ai parlé du régime personnifié. Et c'est ça le truc du régime algérien, c'est un régime non personnifié. Alors j'explique. Vous ne pouvez pas citer une personne qui soit au-dessus de tout le monde, sauf celle qui est dans les services de police politique. Mais même cette personne, elle est invisible. Elle existe, mais elle ne se montre pas. Pourquoi ? Parce que tous les acteurs politiques algériens, qu'ils soient civils ou militaires, à partir du moment où ils deviennent visibles, à partir du moment où ils deviennent des personnalités politiques visibles, elles perdent de leur poids, de leur pouvoir. Elles ont un certain pouvoir, mais ce n'est pas le pouvoir qu'elles ont quand elles sont dans l'ombre. C'est là où elles sont plus efficaces, c'est là où elles sont plus fortes. Et j'ai donné l'exemple de Qosdim Erbah, qui était un homme fort pendant 20 ans, 25 ans. Il a perdu, dès qu'il est devenu une personnalité publique, pareil avec Toufiq, pareil avec tous les autres. Et du coup, la politique algérienne, c'est un système non personifié. Et c'est pour ça qu'il y a une sorte d'équilibre politique entre les différentes factions. Moi, je ne parle pas de clan, parce que quand le clan, souvent, c'est lié aux régions, on n'a pas de système politique régional, à un moment donné, nous en dit, les gens de l'Ouest, les gens de l'Est, et tout ça. Peut-être au début, c'était comme ça, ça a commencé un petit peu. Et ce serait intéressant de revenir un jour sur le commencement de l'Algérie, l'Algérie nouvelle, comme l'a appelé De Gaulle, d'ailleurs. Et c'est une parenthèse que j'ouvre. Les Algériens ont gagné leur indépendance, ils l'ont mérité, ils ont travaillé dur, ils se sont battus pour. Mais il y a une chose, De Gaulle s'était aussi préparé à l'indépendance de l'Algérie. Il n'a pas donné l'indépendance aux Algériens. Les Algériens l'ont arraché. Sauf que lui, il était malin, il savait, à partir de 1958, il savait que la France ne pouvait plus garder l'Algérie. Et il avait préparé l'indépendance qui était inéluctable, qui était inévitable. Et Boumediene faisait partie de ce scénario. Benbelé et Boumediene, je le dis, prendre ma responsabilité, c'était les agents de De Gaulle. Est-ce qu'ils le savent vraiment ou pas ? C'était quand l'armée des frontières du côté tunisien se fait bombarder et complètement séparée de l'Algérie et que Boumediene reste, joue au football et aux cartes sur la frontière marocaine sans être embêté et on le laisse amasser un arsenal. Bon, bref. Vous avez compris ce que je voulais dire. Je parlerai de ça. Je consacrerai une bonne partie pour ça. Et du coup, le système algérien, ce n'est pas un système de clan, c'est un système de groupe, de mafieux. Ce sont des mafieux. Il y a des petits groupes à droite et à gauche et des fois, ils se battent entre eux et des fois, ils se mettent d'accord quand l'ennemi commun, c'est le peuple algérien, bien sûr. Et enfin, je vais clôturer avec ce qui s'est passé dernièrement, soit disant les élections anticipées. Alors, élections anticipées, déjà, quand vous avez élections anticipées ou élections repoussées ou annulées, c'est-à-dire qu'il y a un problème. Quand tout va bien, quand les institutions sont fortes, quand il y a la stabilité politique, vous maintenez le cap, vous maintenez le programme. Donc, ils peuvent nous sortir tous les arguments qu'ils veulent, toutes les justifications pour dire que tout est sous contrôle, ce n'est pas vrai. Ça n'a jamais été sous contrôle, surtout depuis 2019. On a vu toutes les bêtises et toutes les incohérences qu'on a vécues pendant les cinq ans. Ça dure depuis 30 ans. Ça dure depuis même 60 ans. Moi, je préfère me focaliser sur les cinq dernières années. Comme ça, on ne va pas se disperser à répéter les mêmes choses. Toutes les actions politiques, économiques, financières qui ont été prises pendant les cinq dernières années, elles ont été des actions incohérentes, même contradictoires. et la dernière en date, c'est cette décision d'avancer les élections. Donc, avancer les élections veut dire qu'il y a un problème au plus haut de la sphère de décision. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'ils ont résolu un problème. Je pense qu'ils ont résolu un problème. Le problème qu'ils ont résolu, c'est de dire voilà, maintenant, on sait ce qu'on va faire. Ça veut dire que dans leur tête, ils ont décidé est-ce qu'on va continuer avec ce même clown ou bien on va prendre quelqu'un d'autre. Et souvenez-vous, moi, je l'avais dit depuis des mois et des mois, j'ai dit qu'il y avait deux possibilités. Vous pouvez revisionner les sorties, j'avais dit deux possibilités. Ou bien ils reprennent le même clown et ils vont dire c'est la continuité de la stabilité politique, l'Algérie avance, l'Algérie nouvelle, etc. Ou bien ils vont l'enlever à travers des élections ou bien à travers une démission anticipée. Je vais expliquer. C'est-à-dire que c'est encore possible qu'il va se présenter, enfin, qu'il va se présenter, on va le mettre sur la liste des candidats, soi-disant. Et là, ils vont le faire perdre. Et quand il va perdre, ils vont dire vous voyez, nous sommes une vraie démocratie. le président sortant a perdu parce que l'Algérie d'aujourd'hui, l'Algérie nouvelle, c'est justement l'alternance. Et comme ça, ils vont justifier le changement. Ils font ça pas parce que ils sont concernés par le peuple, ils ne respectent pas le peuple, mais il y a le changement à l'international, il faut qu'ils fassent le jeu, il faut qu'ils fassent semblant. Maintenant, ils s'étouffent, ils ont de moins en moins de moyens financiers et il leur faut des partenaires. Et il faut qu'ils donnent des gages de bonne volonté, des gages, même si c'est hypocrite de la part des autres aussi, on sait que c'est un régime, c'est le même système, ça n'a pas changé, mais le jeu change, la forme change. Et donc, il y a les deux possibilités. Ou bien, ils vont nous sortir une... Mais, dans tous les cas, il ne faut pas que ça soit une distraction. Parce que, j'étais vraiment déçu par les commentaires de certains qui disent, ah, maintenant, on rentre dans l'inconnu. Mais l'inconnu, on le vit depuis 60 ans. On rentre dans l'inconnu comme si ce qu'on avait vécu les cinq dernières années, ce n'était pas de l'inconnu. c'est de l'inconnu. On est encore dans l'inconnu, on est encore dans le flou, on est encore dans le mensonge, on est encore dans la corruption. Rien n'a changé. Et ces élections, il ne faut pas que ça soit une distraction. Il ne faut pas que ça soit une distraction. Maintenant, est-ce qu'il faut participer ou pas ? Bien sûr, participer, c'est donner la crédibilité à ces élections qui sont truquées déjà. Les élections qui sont organisées par les services de sécurité, elles ne peuvent pas être transparentes. C'est pas possible. Maintenant, la politique de la chaise vide, ça ne paye pas. Ce n'est pas bien. On ne peut pas refuser les élections juste comme ça. Par contre, le boycott actif, je ne parle pas du boycott passif où je ne vais pas participer aux élections tant que je ne suis pas complice, je fais du boycott. Ça, ce n'est pas du boycott. Ça, ce n'est pas du boycott. Et vous l'ont dit, nous, ça ne nous intéresse pas le taux de participation. S'il n'y a que 10% qui participent, pour nous, ce sont des Algériens à 100%. Donc, si on a un vote à 100%. Et c'est ça, c'est ça l'erreur peut-être, certainement, de l'opposition, s'il y a opposition réelle. C'est que s'il y a boycott, il faut que ça soit un boycott actif. C'est-à-dire qu'il faut faire quelque chose. Il faut appeler au boycott. Il faut appeler à la non-participation aux élections. Il faut dénoncer cette mascarade électorale. Il n'y a pas 36 000 solutions. S'il n'y a pas un sursaut populaire, non-violent, mais organisé et orchestré par des, j'ai appelé, par des coordinateurs, des leaders. j'ai fait des présentations sur le leadership, sur les caractéristiques de leader ou de leadership. Ce n'est pas forcément une ou deux ou trois personnes. Ça peut être plusieurs. Et je n'ai pas parlé ça. et on a enlevé de la tête cette idée quand on pense dans l'état actuel des choses. On parle de leadership et les gens ont tendance à dire « Oh, c'est un leader, donc c'est le futur président. » Non, on n'en est pas là. Le problème de l'Algérie, ce ne sont pas les élections. Donc, le leadership, il ne faut pas associer le leadership avec l'élection présidentielle. Déjà, il faut refuser ces élections, mais refuser actuellement, ça veut dire qu'il faut penser à ce sursaut populaire, non-violent, qui sera coordonné par un leadership. par un groupe de leaders qui vont acter comme des coordinateurs. Et donc, il faut qu'il y ait des actions coordonnées. Des actions coordonnées entre des groupes, appelés-les des groupes, des personnes qui vont être gérées par ces coordinateurs au niveau local et au niveau national. Et c'est comme ça qu'on sortira de la crise. C'est comme ça qu'on pourra s'organiser. et enlever de votre tête cette idée de président. Le président que nous avons, c'est un clown, ça n'a jamais été un président. Et les leaders auxquels vous pensez, il faut transcender cette idée de leadership, c'est la présidence. Non. les plus, les leaders, peut-être les leaders les plus influents, les plus efficaces qui vont mener le peuple à ce sursaut populaire ne seront même pas présidents, ne seront même pas candidats quand il y aura des élections présidentielles réelles. donc il faut s'éloigner de cette équation leader, leadership, ça veut dire président. Quand quelqu'un sort du lot, allez, c'est lui le président. Non, on n'en est pas là. Il y a des phases et la phase d'aujourd'hui, c'est la phase de libération. Et pour se libérer, on n'a pas besoin de président, on n'a pas besoin de libération, de président ou bien d'élection présidentielle. Donc je pense que c'est le cœur du problème et si on l'a compris, je pense que c'est comme ça qu'on va voir les choses. Donc, le peuple qui se libère avant toute chose, il s'unit autour de ses leaders, ça peut être un seul leader, peut-être. Et quand je dis ça, je ne suis pas en train de dire qu'il n'y en a pas. C'est une remarque qui m'a été faite. Quand je dis ça, c'est parce que les leaders ne sont pas désignés. Quand vous n'avez pas de démocratie, donc vous n'avez pas un système de désignation, vous ne pouvez pas y lire un leader puisque votre voix ne compte pas puisqu'il n'y a pas de parti politique et tous les partis politiques que nous avons en Algérie sont à la seule du régime. Donc les leaders ou les leaders, ce sont des personnalités qui vont s'imposer comme leaders du fait de leur charisme, du fait de leur éducation. Quand je dis éducation, ils n'ont pas besoin d'être des PhD. Ce n'est pas ça. Éducation, c'est-à-dire qu'ils sont propres, qu'ils présentent propres, qu'ils sont intelligents, du fait de leur engagement politique, du fait de leur passé politique, du fait de leur cohérence dans les discours, du fait d'être quelqu'un d'ouvert et qui accepte la critique des autres, du fait qu'ils ont des qualités managériales, du fait qu'ils ont des qualités extraordinaires parce que pour être un leader, il faut avoir des qualités extraordinaires, qu'ils aient des qualités d'écoute qui ont de l'empathie pour les autres, qui comprennent les autres, qui rassurent, toutes ces qualités-là qui font qu'un leader, les gens le choisissent, le choisissent en fonction de ses qualités. Et c'est ni à moi ni à une personne quelconque de dire celui-là c'est un leader, celui qui se croit leader, qui pense qu'il est leader, c'est à lui de faire le travail, c'est à lui de justement travailler dans la coordination pour coordonner entre les groupes et entre les personnes. Nous avons tous un nom en tête, j'en ai, j'en ai, mais est-ce que c'est mon rôle de donner ce nom ? Non, justement, c'est pour ça que vous ne l'avez jamais entendu prononcer le nom d'un leader potentiel pour l'Algérie pour le sursaut algérien, avant. Je ne parle même pas du leader pour l'Algérie, moi je parle du leadership pour le sursaut populaire, pour le sursaut pour la démocratie, pour le sursaut... Même la démocratie, je ne suis pas d'accord avec le mot démocratie, ce n'est pas la démocratie, nos problèmes, ce n'est pas la démocratie, notre problème c'est l'indépendance. Donc, quand vous avez ces leaders qui se montrent et qui s'imposent, ils vont s'imposer par leur travail, par leur dynamisme, et après, vous allez voir que ça va commencer avec un petit groupe et après, les rangs vont grossir. J'ai eu une autre remarque qui m'ont dit, oui, vous parlez de leaders, il faut qu'ils se montrent, mais une fois qu'ils se montrent, ils sont étouffés, ils sont embarqués, ils sont emprisonnés. Très bonne question. Très bonne question. Eh bien, le leader, c'est quelqu'un qui a dit la différence entre la sagesse et l'intelligence. Le leader, il doit être plus sage qu'intelligent. Parce que la différence entre les deux, c'est que celui qui est intelligent, il a la capacité de résoudre les problèmes. Celui qui est sage, il a la capacité d'éviter les problèmes. Donc, le leader, il va être tellement malin, tellement sage, qu'il trouvera les moyens de contourner justement ces problèmes. parce que, avant même de se jeter dans l'arène et se montrer comme leader, il faut faire un travail de fond, de coordinateur justement, au point où quand la personne sort et s'ouvre au public, c'est déjà trop tard pour les régimes pour l'arrêter. On a vu des exemples comme ça. Gandhi, quand il a lancé son mouvement, il ne l'a pas lancé du jour au lendemain. Il s'est préparé pendant des années et des années. et une fois qu'il a lancé le mouvement, c'est comme s'il avait appuyé sur le bouton de la machine. Et pour que la machine, pour être capable d'appuyer sur le bouton, il fallait, c'était un projet, donc il y avait des phases, il fallait préparer, il fallait automatiser la machine. Et une fois qu'elle était automatisée, il a appuyé sur le bouton. C'était trop tard pour les Anglais pour l'arrêter. Ils ont essayé de l'emprisonner, ils ont vu au fait ça a un effet négatif. C'est ça où les gens se sont enflammés davantage. Donc c'est ça ce type de leadership dont je parle. C'est quelqu'un ou quelques-uns de leaders politiques en Algérie qui sont capables au moment de sortir publiquement de lancer cette machine révolutionnaire non violente. C'est trop tard pour les régimes, ils ne peuvent pas. Parce que c'est le peuple qui va s'assurer que ces leaders ne sont pas touchés. C'est le peuple qui va devenir le paravent pour ces leaders. Et ils seront protégés. voilà. Nous avons touché la demi-heure. J'espère que vous avez apprécié cette sortie. Comme d'habitude, si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas. Je suis disponible pour répondre à vos questions. je vais voir je vais voir voilà. Faïsa, Faïsa, qu'est-ce qui empêche les officiers supérieurs ? Ça, c'est une très très bonne question. J'ai oublié de mentionner ça. Il faut faire très attention à votre question. parce que votre question semble inviter ces officiers supérieurs honnêtes à intervenir et à choisir le camp. Ça, c'est une manière d'appeler un coup d'État. Il faut faire très 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 attention. Et justement, ce que le peuple recherche et surtout, il l'a dit depuis 2019, c'est que l'armée reste loin de la politique. C'est une question très très comment dirais-je, glissante. C'est une question qui est très très difficile et qui est très difficile de répondre parce que d'un côté on dit ah mais les officiers honnêtes, les officiers honnêtes, je vais vous dire dans quelle situation ils sont en Algérie. Je ne vais pas vous répondre directement à cette question à Roya Faïsa parce que je vais vous dire qu'est-ce qui se passe. À mon avis, nous avons deux types d'officiers supérieurs. Nous avons les officiers opérationnels, professionnels qui sont éparpillés dans les régions et qui leur travail c'est de faire un travail d'officier supérieur c'est-à-dire être à la tête de bataillants, à la tête de brigades, à la tête de divisions, à la tête de régions militaires. C'est comme ça les officiers supérieurs, c'est comme ça que ça marche. Ces gens-là, c'est quoi leur souci ? Leurs soucis c'est l'armée. Leurs soucis ce sont leurs hommes qui sont leurs hommes et les moyens, qui sont leurs hommes et la logistique qu'il faut, que l'armée ait les moyens de faire son travail parce qu'un militaire professionnel c'est à peu près 9 à 10 mois de préparation, les exercices, la planification, les manœuvres militaires, l'achat d'armes, le renouvellement d'armes, la maintenance, etc. Tout ça, c'est un travail pratiquement toute l'année. Et d'un autre côté, nous avons les officiers et ceux-là, ceux-là, personne ne les connaît. Pas parce qu'ils sont secrets mais parce qu'ils n'ont pas besoin d'être à la télé. On ne les voit pas. Ils sont dans leur bureau ou bien ils sont sur le champ ou en train de travailler avec leurs hommes. Ils sont, ils vaquent à leurs obligations. Personne ne les connaît. De l'autre côté, vous avez les officiers un petit peu, les bourriques que nous voyons à la télé, Gengriaha et ses acolytes. Et comme l'autre bourrique aussi, Gaye Salah qui à l'époque faisait son cirque. Ceux-là, ce sont ce que j'appelle moi les officiers un petit peu politiques. Allez, on va les appeler les officiers politiques. D'ailleurs, même eux, même ces officiers politiques, ils n'ont pas vraiment la décision. Ils sont tellement corrompus qu'ils se font manipuler par les services de police politique. Et les services de police politique, ils ne contrôlent pas que les civils. Souvenez-vous, je dis contrôler aussi les militaires. Et la différence entre les deux et pourquoi les officiers honnêtes, comme dit Faisal, ils ne s'opposent pas aux autres parce qu'ils ne sont pas politiques. Deux-deux, ils ne sont en quelque sorte pas d'accord, mais content de la situation de l'armée du point de vue logistique qui est monétaire parce qu'ils reçoivent tout ce qu'ils demandent. Ils ont de bons salaires, il y a l'équipement, il y a l'armée qui fonctionne. Il y a l'armée qui fonctionne très bien. Donc, ils n'ont pas à se soucier de ce côté-là. Mais, là où ta question est importante, pourquoi ils ne s'opposent pas, à mon avis, ça c'est mon avis, à mon avis, parce qu'ils ne voient pas d'alternative. Et c'est pour ça que moi, justement, à chaque fois que je parle à la télé, à chaque fois que je sors et je donne le conseil à d'autres qui le font, faites très très attention quand vous parlez, adressez-vous à une personne, parlez en fonction des personnes auxquelles vous vous adressez. Il ne faut pas menacer et insulter ou défier toute l'institution pour le militaire. Moi, je fais la distinction entre les différentes personnes au sein de cette institution. Et pourquoi ? Parce que cette institution, il faut qu'elle comprenne qu'il y a l'alternative, qu'il y a des hommes et femmes politiques en Algérie qui font confiance à cette institution. Et à partir de là, peut-être que ces officiers intègres pourraient participer d'une manière ou d'une autre au changement, c'est-à-dire au sursaut populaire. Et ce changement ne viendra pas sans ce sursaut populaire non-violent. Il ne faut pas compter sur les officiers supérieurs pour faire le changement. Aussi bon soit-il, aussi honnête soit-il, si le changement vient directement d'eux, ça devient dangereux. Et c'est pour ça que je dis glissant, slippery slope comme on dit en anglais. Donc il faut faire très attention avec ça. Je pense que j'ai couvert tout ce que j'avais à couvrir. Merci encore pour votre participation. Envoyez vos commentaires. Vous êtes les bienvenus. Sahar amdalkoum. Sahar amdalkoum pour ceux qui ont commencé à manger. Pour nous, il reste encore 7 heures. Donc j'ai b'dah mais Inch'Allah, il n'y a pas de problème. Yallah, Sahar amdalkoum. Kala khéam.